Salut la compagnie, bon si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, je suis un grand fan de la série The Boys qui est pour moi une des meilleures séries qui existent depuis ces dix dernières années et j'avais hâte de découvrir cette saison 4 avec vous parce que pour avoir lu les comics en fait, on sait la série elle s'éloigne un petit peu des comics, même beaucoup et cette saison 4 en fait déjà rien que les nouveaux personnages qui apparaissent ils sont pour ainsi dire tous inédits, on les a pas eu dans les comics même si en général les personnages qui apparaissaient comme Soldier Boy par exemple ils ont été beaucoup détournés, ils n'avaient rien à voir avec la version comics mais ça n'empêche que cette fois-ci on avait du sang 9 et ça fait plaisir, ça fait plaisir et surtout que là dès les trois premiers épisodes on a beaucoup de choses qui sont placées à droite à gauche pour nous dire un petit peu le ton et l'endroit où veut aller la série pour cette prochaine saison et peut-être même pour les deux prochaines parce qu'à mon avis toutes les intrigues de cette saison ne seront pas terminées à la fin de la saison 4, à commencer par Ryan Ryan et le protecteur, ils ont une relation assez particulière alors on avait fini avec le protecteur pour moi en fait dans la saison 3 c'est un petit peu le petit diable vous avez le Lucifer qui est Coron Eve avec la pomme bah c'est un petit peu ça, il a réussi à détourner Ryan du droit chemin je sais pas si je peux le dire comme ça et ce qui est intéressant avec cette saison là c'est qu'on se rend compte que l'image que Ryan avait du protecteur même si dès le début c'est un gros connard avec lui on s'en rappelle et ben elle est en train de se liquéfier en fait il est en train de s'apercevoir que le protecteur c'est un putain de psychopathe c'est un putain de psychopathe les phrases qu'il dit à un moment donné quand il va y avoir toute cette mise en scène quand ils vont vouloir faire en sorte que Ryan sauve quelqu'un et que finalement Ryan va malencontreusement tuer l'acteur qui joue il va être dévasté et quand le protecteur il arrive vers lui et là c'est super intéressant avec le protecteur je trouve c'est qu'il va même pas penser une seconde à la vie de ce mec là il va dire oh mais c'est normal que je sois venu et tout il avait peur que le protecteur lui enfin il croyait le protecteur croyait que Ryan pleurait parce que le protecteur lui volait la vedette je veux dire waouh l'esprit de ouf qu'il a et quand Ryan il explique que c'est parce qu'il a tué un être humain qui était sympa en plus il a parlé avec lui c'est pas comme s'il avait tué un méchant qui était sur le point de buter quelqu'un c'était un acteur avec lequel il avait sympathisé visiblement et donc voir que le protecteur il t'explique que les humains ce sont que des jouets qu'on en a rien à foutre d'eux et tout ça ça en train de le faire vriller et c'est super intéressant parce qu'en fait bon le protecteur on sait qu'il a plein de failles mais visiblement il veut laisser un héritage mais il veut pas que laisser un héritage parce que quand il va se retrouver dans la position où il peut permettre à Ryan d'être mis en lumière il a besoin d'intervenir pour lui aussi être dans la lumière j'aime beaucoup cette dualité qui a été créée avec le protecteur je trouve que de toutes les séries récentes que j'ai pu voir le protecteur c'est un des personnages les mieux écrits que j'ai vu vraiment c'est incroyable l'écriture de ce personnage là beaucoup plus intéressante encore que dans les comics vraiment ça déchire après il y a eu évidemment d'autres choses intéressantes notamment par exemple avec Butcher Butcher qui on a le sentiment en fait que le fait qu'il y ait cette condamnation à mort qui lui est tombée dessus ça l'a un peu alors c'est pas que ça l'a éveillé parce qu'il a toujours le même objectif et tout ça mais en fait il a peut-être plus la même manière exactement de le faire oui il veut jouer les connards mais il veut plus tuer le protecteur à tout prix il y a des choses qu'il est prêt à ne pas faire comme par exemple de manipuler Ryan ça il veut pas et comme il est un dégagé il est plus le chef du groupe des boys là ça l'empêche pas d'être toujours présent de les aider et tout ça même si je pense qu'à terme il va les rejoindre mais s'il y a un personnage un nouveau personnage dont il faut parler pour cette saison 4 c'est véritablement Sister Sage parce que elle alors on nous explique que son pouvoir c'est d'être super intelligente et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on se rend compte que Homelander il fait un peu ce qu'il veut clairement depuis le début et il fait le test d'ailleurs quand il est dans la pièce avec les autres là il propose un mec tout le monde dit non lui plus la merde et le moment où lui dit je le veux tout le monde dit c'est une super idée tes arguments sont convaincants et tout faut arrêter de le prendre pour un con je suis d'accord qu'il a pas inventé l'eau tiède notre cher protecteur mais quand même il est pas stupide au point de pas se rendre compte pardon qu'on est en train de se foutre de sa gueule ou qu'on est en train de lui mentir et quand il arrive et qu'il dit j'ai beaucoup aimé le jeu de regard entre les deux quand il demande à l'homme poisson de sucer A-Train les réactions des deux tu les sens ils sont paniqués genre j'ai pas le choix je vais le faire et tout j'étais sûr que ça allait pas aller au bout moi alors c'est là qu'il y a une différence avec le protecteur des comics parce que je pense que le protecteur des comics il en aurait eu rien à foutre et il les aurait laissé s'astiquer mutuellement mais lui non clairement pas et du coup en fait c'est intéressant parce qu'en fait il compte sur Sage je vais l'appeler Sage c'est plus simple il compte sur Sage pour lui indiquer en fait quand ça va pas quand il fait des mauvais choix etc et je trouve ça cool en fait ce personnage là qui est capable de dire non au protecteur qui est capable de lui dire c'est une idée de merde que tu viens d'avoir ici et d'ailleurs on le voit elle est c'est intéressant parce que c'est vraiment un personnage qui pour l'instant parce que ça va forcément pas durer pour l'instant est plus ou moins sur un pied d'égalité avec le protecteur oui le protecteur peut la tuer en deux secondes visiblement elle s'en fout de mourir c'est ce que je comprends en tout cas de là donc ça lui permet aussi d'être un peu plus insouciante insouciante pardon que les autres personnages qui eux sont là à dire pitié protecteur me tuez pas et du coup elle elle se permet des choses elle se permet de de diriger en fait c'est un peu elle est devenue la directrice de Vaout c'est clairement ça d'ailleurs il le dit à la fin le protecteur c'est une figure de proue la meuf là rien à foutre d'elle mais moi je me dis je sais pas ce que vous en pensez mais à mon avis il y a un moment donné où ça va clasher soit le protecteur va en avoir marre de ses idées ou alors sa paranoïa va s'installer et il va se dire oh mon dieu elle veut m'évincer elle veut prendre le pouvoir et tout le connaissant c'est tout à fait possible soit elle joue un double jeu double jeu dans le sens où elle a un autre objectif peut-être de je sais pas j'en sais rien mais en tout cas je me dis que à un moment donné elle va le trahir c'est peut-être pas le mot mais en tout cas elle va le manipuler de toute façon elle est assez intelligente pour ça si elle arrive à jouer les bonnes cartes vu qu'elle est censée pouvoir le faire elle va réussir à détourner les choses à son avantage on verra mais je pense que elle ce personnage là ne va pas durer très longtemps dans la série je pense que dans la saison la saison qui se finit elle est plus là bon comme l'autre qu'ils ont ajouté là la meuf d'ailleurs c'était très intéressant ce qu'ils ont ajouté avec elle parce que bon elle a l'air d'en vouloir à mort à Stella et j'ai bien aimé en fait la révélation qu'il y a eu à propos de ce qui s'est passé quand ils passaient des concours où elle explique que bah elle l'a fait passer pour une traînée qui avait couché avec tout le monde pour réussir à en arriver là et que visiblement ça l'avait fait blacklister un peu partout Stella ça a été une connasse à un moment donné bon peut-être que c'est pas sa faute peut-être que c'était l'impulsion de sa mère des concours de vaude je sais pas mais en tout cas à un moment donné dans sa jeunesse quand elle passait des concours pour devenir une héroïne et bah elle a elle a fait des coups de pute elle a fait des coups de pute soyons clairs et du coup elle a ruiné la carrière de cette meuf là et maintenant bah elle c'est elle qui est dans les sept et elle va vouloir se venger alors elle a un pouvoir de merde elle a même pas on peut même pas parler de pouvoir elle est là elle fait des étincelles avec ses doigts c'est nul à chier enfin je veux dire je vois pas ce que ça pourrait apporter à part à un moment donné si on veut allumer une cigarette mais c'est que dalle quoi bon après elle a une force surhumaine on est d'accord mais tu la verras pas demain aussi balèze que peuvent l'être des personnages comme A-Train et tout ça bon tu diras Deeper et et Ren Maeve elles avaient pas non plus des pouvoirs extraordinaires aussi soyons d'accord mais c'est vrai que elle elle permet d'ajouter ça en fait parce qu'au début on trouve que c'est une vraie connasse et tout ça elle explique que en fait elle fait ça alors c'est aussi pour avoir son petit moment de gloire mais qu'elle fait ça pour donner du sens à la vie de certaines personnes qui sont désespérées aujourd'hui déjà ça m'avait fait un peu tiquer j'ai fait est-ce qu'elle fait ça vraiment est-ce qu'elle les manipule ou est-ce qu'elle a vraiment envie de les aider j'en sais rien mais le discours qu'il y a avec Stella était intéressant parce que ça a un peu rabattu les cartes entre les deux oui Stella n'est pas si blanche qu'elle voudrait le faire croire et non l'autre elle est pas si noire qu'on pourrait l'imaginer pour A-Train franchement ce mec je suis vraiment dubitatif avec lui parce que un coup j'ai l'impression que c'est un gros connard l'autre coup j'ai l'impression que finalement comme le dit plus ou moins Mosomilk la crème bah en fait c'est un mec qui a été loin dans les trucs et qui aujourd'hui se dégoûte un petit peu pour avoir fait tout ça et aimerait trouver un moyen de se repentir voilà je sais jamais sur quel pied danser avec lui est-ce qu'il est du côté des gentils je mets des guillemets quand même parce que vraiment le camp gentil c'est un peu illusoire là-dedans ou est-ce qu'il est dans le camp des égoïstes de vouloir protéger sa personne avec Omlander et tout ça parce que mine de rien à la fin en plus d'avoir aidé à trouver l'épreuve à la fin il a sauvé la vie de Yui Yui il était à dos de crever et c'est super risqué parce que comme il l'a dit il est suspecté d'ailleurs à un moment donné Sage quand elle va voir bon on verra si cette relation a un intérêt mais quand il y a Deeper avec Sage et qu'ils couchent ensemble elle explique plus ou moins que dès le début elle savait que c'était pas lui le méchant enfin le traître ce qui veut dire à mon avis qu'elle connaissait déjà l'identité du traître et pour moi l'identité du traître je suis pas sûr qu'elle pensait véritablement que c'était que la meuf qu'on a vue là vous savez qui a été tuée par le protecteur je jure sur la tête de mon fils que je te ferai rien de mal et la seconde d'après pam il la tue ça montre un petit peu qu'est-ce qu'il ressent pour son fils pour moi c'est juste un objet de satisfaction son gamin et le jour où cet objet de satisfaction ne donnera plus satisfaction justement bah il le jettera aux ordures il le jettera aux ordures c'est clair et net mais là maintenant ce qu'il faut voir c'est ce qui va se passer avec Ryan parce que là Ryan il est forcément vu le dernier clash qu'il y a eu avec Homelander il doit avoir conscience que son avenir il n'est pas ici on a même vu Butcher qui était à deux doigts de le droguer pour le récupérer qui a annulé ça je trouve que vraiment il y a une évolution des personnages qui est très intéressante et j'ai hâte de voir ce que Ryan nous réserve pour la suite parce que pour moi il sera un élément clé je ne suis pas sûr que ce soit lui qui va tuer le protecteur peut-être on verra mais c'est intéressant en fait de voir l'évolution de ce garçon là quand je voyais les trailers en fait rappelez-vous dans le trailer on le voit au moment où il tue le comédien je me suis dit putain ça y est Ryan il devient un gros enculé et j'ai bien aimé en fait ce moment où il pleure où il y a cette incompréhension avec le protecteur et tout ça c'était cool et même la relation qu'il y a entre quand il y a la nana c'est Neuyer je crois je ne sais plus la meuf qui se présente aux élections présidentielles c'est très intéressant de voir à quel point il marche sur des oeufs parce que le candidat aux élections présidentielles il sait que c'est une super et il faut l'anéantir elle elle doit se douter qu'ils savent que c'est une super je ne crois pas c'est trop flagrant en fait ils la suivent partout ils la blacklist des rendez-vous qu'ils font et tout ça tu sens qu'ils veulent la mettre à l'écart parce qu'ils doivent savoir qu'il y a un truc qui ne va pas je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas un personnage qui lui a dit qu'elle était suivie par les membres de la CIA justement parce qu'il savait que c'était une super je ne sais plus mais bon tu sens qu'elle est dans la merde et elle marche vraiment sur des oeufs parce qu'entre la relation avec ce mec avec qui elle est alliée avec Homelander forcément ça va finir par péter et même avec Yui j'ai bien aimé qu'elle on voit en fait qu'elle l'apprécie ça c'est intéressant en fait je vous dis cette saison 4 je l'aime beaucoup pour le début qu'on a parce qu'en fait on voit bien qu'il n'y a pas vraiment un camp ultra méchant un camp ultra gentil etc oui Neuyer je vais l'appeler comme ça même si je ne suis pas sûr que ce soit son vrai nom oui Neuyer on sent que d'ailleurs elle ne dit pas pourquoi elle veut être présidente des Etats-Unis mais on sent qu'elle elle est prête à tout elle a déjà buté pas mal de monde pour en arriver là où elle est aujourd'hui mais à côté de ça tu sens qu'elle a des failles qu'elle est fragile qu'elle apprécie Yui et quand Yui elle est à deux doigts de la tuer elle n'essaye pas de le buter derrière même s'il y a la menace derrière des rapports qu'ils ont et pareil quand on a Butcher qui essaie de la buter c'est la même chose donc on se dit non elle est méchante mais pas non plus méchante méchante à la Homelander on voit de l'autre côté que Stella elle a fait des trucs pas cool aussi voilà moi j'ai bien aimé ces trois premiers épisodes vraiment m'ont donné m'ont rendu impatient d'avoir la suite bon il y a juste un truc que j'ai pas trop kiffé j'avoue parce que j'ai l'impression que ça nous détourne un petit peu il y a tellement de sujets intéressants en fait dans ces trois épisodes et j'ai vraiment pas parlé de tout je fais que effleurer tout ça mais bon faut que je fasse une review d'une quinzaine de minutes sur trois épisodes de 50 minutes c'est un peu compliqué mais le truc avec le français là le délire avec le français avec le mec qui est la veu et tout ça j'ai l'impression qu'en fait c'est une intrigue annexe qui va pas apporter grand chose à part ralentir un petit peu l'intérêt enfin l'utilisation du français dans la trame principale on verra si j'ai raison ou tort mais pour l'instant en tout cas j'en vois pas la pertinence en tout cas c'est le truc le moins intéressant qu'il y a pour l'instant dans cette saison après juste je terminerai avec un truc que j'ai beaucoup aimé c'est le discours de Sister Sage qui est là dans un premier temps pour foutre la merde afin qu'après le protecteur arrive comme sauveur quand on sera le chaos partout c'est vraiment mais c'est tellement en fait ça fait mal parce que c'est c'est une satire de la réalité mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai tout ça avec les personnes qui le délire de manipuler les foules en faisant croire qu'il y a des meurtriers etc pour après que le protecteur arrive en tant que sauveur et qu'ils prennent le pouvoir ça me rappelle un peu Star Wars épisode 3 vous savez avec tous les conflits qu'il y a eu et l'autre qui s'accorde les pleins pouvoirs c'est un peu ça en fait qu'elle veut enfin en tout cas qu'elle fait miroiter au protecteur c'est le fait de devenir l'homme le plus important du monde vraiment le leader du monde en faisant en créant le chaos partout en fait le chaos entraînerait sa montée au pouvoir voilà moi j'ai trouvé ça cool enfin je vraiment cette saison là a l'air vraiment d'être encore enfin en tout cas elle part encore mieux que les trois précédentes et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite dès la semaine prochaine et j'attends que vous me donniez votre avis ou que vous parliez des sujets que j'ai pas abordés parce que comme j'ai dit je ne peux pas parler de tout malheureusement en 15 minutes mais dès la prochaine review j'aurai plus de temps à consacrer à un seul épisode voilà n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait sans oublier un petit salut la compagnie dans les commentaires pour m'aider au référencement c'est cool hein et quant à nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tchuss pour de prochaines vidéos